L'épidémie d'obésité On peut voir qu'il y a actuellement un tarissement de cette épidémie d'obésité, notamment en France, où la courbe commence à s'aplatir. Mais certaines populations sont plus touchées que d'autres. Les populations les plus pauvres, les moins aisées, les populations immigrées sont beaucoup touchées par l'obésité à l'heure actuelle, tandis que les populations sociales qui ont moins de problèmes sont beaucoup moins touchées. Dans le monde, on voit une obésité apparaître et se développer très rapidement en Asie, notamment en Chine, alors qu'elles n'existaient pas avant. Et en France, ça continue à se développer. Chez les populations précaires, il y a un lien entre obésité et précarité. Les seuls traitements qu'on peut voir pour les 10-20 ans qui viennent, ce sont des traitements chirurgicaux, comme les nouveaux ballons intragastriques, des bypass installés par voie endoscopique. On va miniaturiser un peu tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, et la nouveauté va être surtout du côté des technologies embarquées, où, à distance, il va y avoir un lien entre médecin et patient. Et on peut espérer, dans un futur assez proche, qu'une grande partie de la population ait des technologies embarquées pour que des experts à distance les suivent au mieux. Je rêve que mes patients aient une meilleure estime d'eux-mêmes dans les années qui viennent. Et là, il va falloir qu'on trouve des outils. Des outils, ça peut être du côté de l'image. Il y a quelques études de photothérapie, où on photographie les patients à divers moments de leur vie et de leur amaigrissement, afin qu'ils apprennent enfin à s'apprécier et à s'aimer. On essaye de développer des techniques d'expression corporelle, des techniques de théâtre, qu'ils apprennent à parler en public, qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec leur corps, avec eux-mêmes.